bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie il ya des films des fois qui sont conçus presque uniquement dans l'objectif de rentrer dans le guinness book des records je ne sais pas pourquoi je ne sais pas d'avec quelle cohérence je sais pas avec quelle logique mais on a l'impression parfois que certains long métrage veulent absolument mettre une scène ou un événement qui va faire en sorte qu'ils vont être inscrits dans les records et les annales de l'histoire de l'humanité de manière générale pas que du cinéma j'y pense parce que dernièrement il ya eu donc les gardiens la galaxie volume 3 qui a eu le guinness book du record du film avec le plus de personnes avec des prothèses dans un film bon clairement je pense qu'on s'en fout un peu après ça met en perspective le fait qu'il ya eu beaucoup d'effets pratiques sur le film ce qu'il a est un autre débat et montre à quel point les gardiens la galaxie volume 3 est un film qui est très amoureux d'un cinéma à l'ancienne mais au delà de ça je pense forcément à certains films où on a eu des espèces de records qui était un peu sorti de nulle part et qui servait presque uniquement à faire un petit peu la promotion du long métrage moi j'ai toujours en tête ce cet instant où le remake des villes dead fait parfait d'alvarez ne se vantait quasiment que uniquement sur le fait d'avoir la scène la plus gore de l'histoire du cinéma avec le plus de litres de sang utilisé durant une séquence et ensuite ça a été ça chapitre 2 où on a eu la même chose c'était genre il ya la scène la plus gore de l'histoire du cinéma avec le plus de sang et c'est alors c'est pas forcément le meilleur moyen de vendre un film alors j'ai forcément ça en tête mais je pourrais vous sortir aussi spectre qui s'était vendu quasiment uniquement sur le fait qu'il avait la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma parce que derrière le film il n'y a pas grand chose à sauver dessus à part peut-être un petit peu de mise en scène mais voilà le film s'était un peu vendu quasiment uniquement là dessus il y avait même toute une partie de la com qui était uniquement basée sur regarder notre explosion comment qu'elle est grosse et comment qu'elle est extrêmement impressionnante certes mais derrière il n'y avait pas grand chose à raconter et on a plein d'exemples comme ça qui jalonnent l'histoire du cinéma avec cette idée qu'un film ne soit porté que par cette idée de record de réussir à faire quelque chose d'absolument extraordinaire j'ai toujours en tête victoria qui est un long métrage allemand qui a donc été réalisé en un seul plan séquence de deux heures vingt ce qui est impressionnant et quasiment unique dans l'histoire du cinéma il y a quasiment aucun autre film qui a réussi à faire ça donc guinness book des records et ainsi de suite je pourrais partir sur plein d'exemples mais il y a des films comme ça qui je sais pas pourquoi se mettent uniquement en tête de finir dans les annales genre on a réussi à faire un truc de dingue que personne d'autre a fait et du coup derrière le problème c'est que les long métrage en question ben on les garde pas plus que ça en tête bon encore une fois il y a des exemples qui vont à contrario de ça mais par exemple les gardiens galaxy volume 3 on va le garder en tête le film pour d'autres raisons heureusement on va le garder en tête mais ces autres films que je vous ai cité voilà evil dead enfin c'est des films qu'on a un peu oublié mais on va vaguement nous rappeler qu'ils sont là parce que on va nous dire tu te rappelles il avait le record du monde de machin tant de sang machin tant de prothèses machin tant de trucs c'est bizarre c'est une catégorie très étrange du cinéma ces long métrage qui ne veulent uniquement que aligner des records et qui ne pense pas à grand chose derrière très anecdotique mais moi ça me fait beaucoup rire et j'ai l'impression qu'on va en avoir encore plein des films comme ça ça va être une espèce de de monter en cascade de genre regardez on a réussi à faire un truc de dingue et derrière on va se rendre compte que le film bah c'est pas ouf je pense que si vous vous amusez à regarder la liste des longs métrages du cinéma qui ont des records la plupart je pense qu'on les a oubliés ou si on les a pas oubliés ils sont pas restés forcément plus que ça dans les mémoires en bref voilà c'était encore une fois un petit sujet qui me passait par la tête que j'avais envie de vous évoquer et d'ici à n'oubliez pas ce que je vous dis si j'ai envie d'en parler et bien j'en parle et bien j'ai envie d'en parler